C'est un très bon film, il révèle au fait une autre facette de ce qu'on ne voyait pas du mouvement Dawa, parce que le mouvement Dawa était mal vu par la population, par beaucoup de personnes, moi-même personnellement c'était mal vu, mais j'ai compris aujourd'hui autrement le mouvement Dawa, j'ai su que ce n'était pas le djihadisme, l'islamisme, voilà. Je suis quand même très content, je suis très content de découvrir le film. Nous sommes très contents d'avoir visionné ce film, ça faisait quand même deux ans qu'on cherchait à voir ce film, c'est aujourd'hui que l'occasion s'est présentée. C'est un film intéressant qui nous parle d'un mouvement que beaucoup de gens ne connaissent pas forcément au Mali. Donc le film Dawa nous apprend beaucoup de choses sur ce mouvement Dawa religieux, qui a aussi des discours un peu polémiques, et donc Malik c'est quelqu'un qui a déjà participé aux sorties de ce mouvement, donc il nous explique dans les films les conditions dans lesquelles les sorties se tiennent, les discours aussi qui sont tenus par ce mouvement. Donc c'est un film intéressant et moi je voudrais bien que toute la population malienne puisse visionner les films pour que les gens puissent savoir quand même ce qui se passe à l'intérieur de ce mouvement. Aujourd'hui on pourra même dire qu'il y a un rapport direct entre ce mouvement et la situation qui est la nôtre aujourd'hui, je veux dire bien la situation sécuritaire. Donc c'est un beau film, le sujet est d'actualité, il faut visionner les films, même s'il est polémique, il y a beaucoup de débats derrière, c'est quand même intéressant de les regarder. Ce film c'est pour tracer un peu mon parcours religieux et partager ma petite espérance dans les mouvements d'Awa, comme vous le savez en 2006-2009 j'étais membre de ce mouvement et jusqu'en 2012 il y a eu la crise multidimension dans notre pays, il y a des galés Oumar Oulhamaha qui sont des acteurs clés de ce film-là, étaient membre du mouvement d'Awa que je l'ai côtoyé pendant cette époque-là. Donc du coup, ma façon c'était vraiment de faire en sorte qu'ils montraient au monde extérieur qu'ils ne sont pas membres de ce mouvement d'Awa, que ce mouvement d'Awa n'est pas un mouvement pour former des diaristes parce que j'en fais partie, je suis un adepte du mouvement d'Awa, même si aujourd'hui je ne m'explique plus dans ce mouvement. C'est vraiment dire que nous n'étions pas dans ce mouvement pour être des diaristes. Peut-être que Yadagali et Mourouhlamaha avaient leurs ambitions, ils sont partis dans ce mouvement dans ce cadre-là pour vraiment avoir d'autres sympathisants de leur mouvement, mais cela ne veut pas dire que ces mouvements forment des diaristes. Donc j'ai fait ce film-là pour dire tout simplement, moi Amalik Konaté, je faisais partie de ces mouvements, j'ai rencontré Yadagali, j'ai rencontré Mourouhlamaha, mais cela ne m'a pas fait de diaristes. Donc le djihad, si je dis le diariste, cela ne veut pas faire de terrorisme de ce qu'ils ont fait. Dans le film, vous avez vu que les imams ont tout simplement dit que tout ce qu'ils font ne sont pas de l'islam, ils prêchent la religion, ils prêchent l'islam, mais les actes ne sont pas du tout de la religion musulmane. Donc tout simplement, la religion prône la paix, la tolérance, le vivre ensemble. Et c'est ce que moi je fais. La vraie djihad aujourd'hui, c'est de faire le djihad sur soi, autour de toi. Donc c'est ce que nous faisons actuellement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !